C'est parti pour l'épisode numéro 2 du Zapping des Zapping. Au programme, les chaux Poutou et Mélenchon. Sarkozy qui craint les pickpockets. L'Henri dans les feux de l'amour. Et Cortex, le sensible. Tout ça, c'est tout de suite sur la 15-10-Radio. Pour faire passer cette idée, oui, qu'on n'a pas besoin d'ambition personnelle, qu'il n'y a pas besoin de croire à tous ces trucs-là. J'ai pas rendez-vous avec le peuple, moi. J'ai pas entendu des voix. Tu sais qu'il y a quand je suis candidat, par exemple, et ça je l'ai vécu, c'est que je suis tout seul, un peu, là, je suis tout seul. J'ai pas mes potes et moi, je suis habitué à faire partie d'un groupe. On est ensemble, on envahit les salles de réunion avec du patron en groupe. On séquestre en groupe, on fait grève en groupe. Sans doute des entreprises qui licencient alors qu'elles font des profits, mais interdire les licenciements purement et simplement, c'est une autre affaire. Bien sûr, oui. Et c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup qui le défendent, parce que c'est une grosse affaire. C'est bien la suite, je vous interroge. Qui c'est qui serait mon roux-dou-dou ? Pas Pompidou Philippe Poutou ? Ma nounou au grand calinou ? Je veux faire joujou sur ses genoux. Il est pas foufou comme Vérou. Cortez 91, les pyramides. Eh oui, dimanche, j'ai regardé le film Titanic. Et franchement, Léodoro DiCaprio, un grand acteur. Cette grande histoire, magnifique. Franchement, j'ai pas honte de le dire. Eh oui, j'ai eu la larme à l'oeil, j'ai pleuré. J'ai eu des frissons, j'ai eu des larmes, tout ça. J'ai pas honte de le dire, parce que franchement, ça nous a montré la réalité d'un grand amour. Et voilà, je le dis, le cortex, le gangstar de Tess a pleuré devant le film Titanic. Chaque fois que M. Hollande avance, tant mieux. Il est même arrivé de manière tout à fait surprenante que le président Sarkozy, lui aussi, vienne faire ses courses dans mon programme. Oh Jean-Luc, je te donne mes ailes, pour te porter vers les présidentielles. Tu es mon capitaine à moi, et pas seulement de pédalo. Ton programme, je l'ai pas lu, mais j'aime ton flow. Alors, est-ce que ma robe vous plaît ? Waouh, tu es superbe. Oh oui, vous êtes très jolie, cette robe est vraiment belle. Merci beaucoup. C'est ravissant. Quentin, modifie le réglage des filtres, c'est plus ensoleillé que prévu. Est-ce que M. Newman est arrivé ? J'aurais aimé lui dire bonjour. Je suis navrée, je n'ai toujours pas réussi à le contacter. Il n'y a pas de problème, j'espère ? Non, 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 pas du tout, absolument pas. Il ne devrait plus tarder, j'en suis sûre. Alors Alexandre, qu'est-ce que vous en pensez ? On peut commencer ? On y va, c'est parti. Très bien, mettons-nous au travail. Et donc, de frapper. On va parler de la finance dans un instant et d'économie. Mais je vois qu'il est déjà tout contrarié, ce M. Langley. Juste avant, il a toujours l'air triste. Il faut dire que vous passez votre temps à recommander des sacrifices aux autres, vous croyez que ça ne vous rend pas très joyeux. Nous qui le connaissons bien, on peut vous dire qu'il n'est pas triste du tout. Juste avant de parler d'économie, faites-nous des révélations plus tard. Pas ici, pas devant tout le monde. C'est vrai. Et surtout, on se rend compte quand même que Jean-Paul Gaultier, donc malade, il est atteint de cécité. Il ne voit plus, garçon. T'es jaloux, t'es jaloux, c'est tout. Là aussi, on va s'arrêter deux secondes. Cécité et cénile, c'est pas la même famille. Cécité, c'est aveugle. Et Benoît vient d'apprendre un nouveau mot. C'est la fête. Cécité, ça veut dire aveugle. Ah bon ? Ah, excuse-moi, moi je dis aveugle. D'accord, très bien. Laurent Woulzy, Alain Souchon, qui ont aussi écrit Belle île en mer. Très belle chanson. Oui, très belle chanson. En France, violence, manque d'adulgence par les différences que j'ai. Encore merci Marine Le Pen. Patrick Cohen ? Merci. Ah, micro pour Patrick Cohen. S'il vous plaît, merci Pascal. Vous avez l'air extrêmement contente de votre petite vacherie de la fin, mais c'est pas une vacherie. Ce sont les paroles de la chanson. C'est pas une vacherie. Je suis capable de la chanter, je pense, du début jusqu'à la fin. En France, violence, manque d'adulgence par les différences que j'ai. On vous écoute. Non, non, mais attendez madame. Moi, très objectivement, la manière dont vous balancez votre petite vanne à la fin, ça veut dire quoi ? Je rappelle les paroles d'une belle chanson. Mais oui madame, mais ça veut dire quoi ? Quelque part, vous m'accusez de quoi ? Mais de rien. Mais si, si, j'ai bien vu votre petit air pincé. Je suis contente de moi. Mais arrêtez, c'est parano, là. Mais vous êtes parano, le monde entier est contre vous. C'est juste les paroles que je rappelle. Madame, mais exprimez-vous ! Mais c'est tout. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Moi, j'ai fini. Qu'est-ce que... Non, non, non. J'ai dit ce que j'avais à dire. Non, non, dites ce que vous avez à dire. Mais rien. De quoi m'accusez-vous, madame Clark ? Mais rien. Je simplement, je souligne que Laurent Woulzy et Alain Souchon ont été prises d'autres chansons. Je suis très heureuse de cette chanson. Cette séquence passait un peu inaperçue tout à l'heure pendant le direct. Regardez Nicolas Sarkozy qui serre des mains, qui se fait agripper, qui se fait agripper. Et on se souvient d'un candidat qui s'appelait François Bayrou qui s'était fait faire les poches il y a quelques années. Hop ! La montre au fin de la... Il est pickpocket de lui-même. Au cas où des pickpockets se seraient glissés sur la place de la Concorde. C'était évidemment pour sourire un peu anecdotique. Il faut qu'on se batte et on est prêt à discuter avec les mi-temps du Front de Gauche et de l'Utouvrière. Et devant syndical et associatif, il faut qu'on se batte tous ensemble pour imposer une vraie politique de gauche. Ah, bravo, Philippe Poutou. C'est du métier. Là, chapeau. C'est qu'on n'applaudit pas normalement dans cette émission. Mais là, il faut reconnaître que vous avez été de précision. Vous avez fait le candidat modèle. Merci d'avoir répondu à nos questions. On se dirige tout doucement vers la fin de cette émission. C'est la fin de l'épisode 2 du Zap des Zaps. Une semaine médiatique qui fut encore très chargée. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, restez avec nous à 15-18radio.com. C'est notre site internet. Et puis, vous pouvez commenter et voir même partager ce zap. A très vite. 15-18radio, c'est ça. Écoute les meilleurs tubes du moment sur www.15-18radio.com 15-18radio.com C'est la fin de la suite. C'est la fin de la suite. C'est la fin de la suite. Sous-titrage ST' 501